C'est l'arrivée, c'est la régalade, c'est la régalade ! Une régalade les amis, une nouvelle aventure en Vallée d'Osso, on part de plis d'eau chaude, petit village thermale nichée au creux de ces montagnes bernaises, une splendide brochette d'invités et E.S. Puisque nous avons... Chloé, allez, Clémentine ! Un petit cri de guerre ? Alors sachez qu'elles ont tout un talent caché, Clémentine est astrologue des signes chinois. Quel est ton signe d'ailleurs Clémentine, ton signe chinois ? Je suis chèvre de métal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai la tête du roi, mais que je monte partout. Ok, merci. Alice, ton signe chinois c'est quoi ? Alors moi c'est le coq d'eau. C'est toujours mieux que le poule bouillée. Chloé, c'est quoi ton signe chinois ? Moi c'est le chien de bois. On vous amène avec nous pour cette nouvelle aventure, on va rejoindre une cabane, une cabane de bergers, et l'objectif c'est d'aller se faire des banniques, une vieille recette trappeur pour se réchauffer le corps et l'esprit tout là-haut. On a un petit peu plus de 900 mètres de dénivelé depuis les eaux chaudes, ça va être costaud avec le poids sur le dos. Mais bon les filles vous êtes en forme. Est-ce qu'il y a une fumeuse dans le groupe ? Non. Chloé est un peu fumeuse elle. On va faire un petit squat pour voir si vous avez l'équilibre et la proprioception. 1, 2, 3. Bon c'est facile, c'est bon. Ouais c'est bien. Allez, bon courage. Bonne chance. Bonne chance. Allez, c'est parti. Est-ce que vous avez remarqué le marquage jaune et rouge qu'on a vu sur le côté là ? Oui, moi j'ai vu. Ouais. C'est différents chemins de randonnée. Exactement. Et quand ce marquage est jaune et rouge, ça s'appelle un GRP. Ça veut dire quoi ? Grande randonnée ? Randonnée pédestre. Non, ça veut dire grosse régalade, pardille. Non. Grande randonnée de pays. Le plus connu c'est les GR quoi, blanc et rouge. GR10 qui traversent les Pyrénées. Les très jaunes aussi, là c'est des PR, petites randonnées. Et jaune et rouge c'est GRP. Grande randonnée de pays. On va du pays quoi. Exactement. Nickel. C'est bon, on va pouvoir enfiler la raquette. Ça te pense normal que ça se décolle à l'arrière ? Ouais, c'est normal. Hé, mais t'as réussi. Elle fait toute l'année la raquette. Il y en a qui se la racontent un peu. Je trouve qu'elle fait un peu trop la mariole. Le petit chien de bois là, il va vite retourner à la niche. Je te le dis. On est reparti ? Ouais. Allez, let's go. Deuxième difficulté sur notre itinéraire. Après la pente qui serait dit, on a un arbre en travers de la route. Donc on va utiliser la technique qu'on appelle de la génuflexion. Genou fléchi, légèrement penché en avant. On sait que le coq d'eau, il maîtrise parfaitement la technique. Comme ça là ? Ouais. C'est assez physique. C'est de la raquette sportive là. Ça va Alice ? Ça va, ouais. Ça va pas ? Elle fait bonne figure. Pas du tout. Non, mais ressenti. T'as mangé une barre, c'est un lieu. Ouais. Ça me fait de bien. Pour la petite histoire, le petit village dont on est parti, les eaux chaudes, à ne pas confondre avec les eaux bonnes, qui eux sont de l'autre côté de la montagne. Les deux villages sont séparés par le massif du Gourzi, sur lequel on est en train de gambader. C'est un lieu qui est fréquenté depuis le Moyen-Âge par les souverains de Navarre et d'Aragon, puis ensuite ultérieurement par Jeanne d'Albray et son fils Henri IV, parce qu'il y a des sources thermales. Il y a des eaux qui soignent les maux, voilà. Bon, là on s'apprête à sortir de la forêt. Donc ça veut dire qu'on va faire quoi ? Couper du bois. Il n'y a aucun enthousiasme. On va en mettre chacun, chacune sur les sacs pour refaire le stock de bois de la cabane. Très certainement qu'il y a déjà du bois à la cabane, mais pour les prochains, au cas où, voilà. C'est la coutume. Et ben c'est parti. Allez ! Oui ! Oui ! Non ! C'est parti ! Vous avez bandé quelque chose ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est parti 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 ! Là, c'est parti ! Là, c'est dur ! Là, c'est dur ! Bon, là, il fait vraiment froid. Physiquement, c'est très éprouvant. Le moral des troupes est au fond des chaussettes. Mais on est bientôt arrivés et je pense que c'est la cabane qu'on n'aura jamais autant méritée de notre vie. Il y a vraiment la cheminée. Oh là 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 ! C'est incroyable ! Ah oui ! Là, on va dormir vraiment, mais c'est vraiment le king size. Je vais te dire, franchement, ça rigole ! On peut même dormir à l'étage, c'est conseillé, parce que la chair remonte. Heureusement qu'on a fait le plein de bois, parce que là, les stocks sont maigles. Le feu est parti, on est confortablement installé. Bon, le fond de l'air est frais, on va pas se mentir. On va passer à l'atelier de cuisine. Qu'est-ce qu'on va manger ? On va manger des... Baniques ! C'est une recette de trappeur. On va faire cuire des saucisses à la grille. Et ensuite, on va envelopper ces saucisses cuites avec de la pâte. Et on va râper de l'ossoirati dedans. Comme ça, ça va faire du pain en fromage fondu qui va enrober la saucisse. Un genre de hot dog, en fait, en gros ? Non, pas du tout, c'est une banique. Non ! Alors, pendant qu'on prépare la pâte à banique, je vais vous raconter la légende de cette recette. Donc, la légende de la recette du pain en banique, c'est pas seulement une recette de trappeur. C'est la recette des chasseurs de dahus. C'est quoi le dahus ? Le dahus, c'est une sorte d'isar qui vit exclusivement dans les pentes. Il a deux pattes qui sont légèrement plus courtes d'un côté. C'est pas une légende un peu le dahus ? Non, non, c'est véridique. T'avais les dahus des eaux chaudes d'un côté et les dahus des eaux bonnes de l'autre. Bah, ils se rencontraient jamais. Normalement, c'est facile de chasser le dahus, je te dis, il suffit que tu arrives à le mettre de face dans la montagne et il tombe. Et il y avait un fameux chasseur de dahus, Jack Orteg, qui est né aux eaux bonnes. Et c'était un très bon chasseur d'isar et un chasseur de dahus. Il avait son fusil ce jour-là, il a tiré sur le dahus, il lui a arraché une pâte. Il s'est mis à la faire cuire et là, il s'est dit, qu'est-ce que je pourrais faire de gourmand ? Il avait un peu de farine avec lui, il a fait une petite pâte, il a enrobé la pâte du dahus, il a fait cuire sur son petit feu et il se l'est régalé. Et c'est comme ça qu'est né à la banique. À la banique ! Merci Jack Orteg. Bah, au dahus quand même, parce que je le dis, merci. Ouais, tu me dis, stop. Oh mais, tu sais, je la connais pas, c'est Thibaut. Mais écoute, moi non plus trop. Non mais je connais pas trop. Tu sais, là, on est sur une pâte, ma poire, il y a un fou partout. Voilà. Santé les gars. Voilà, puis il y a un autre aussi. Régolade. C'est à l'air, hum. Oh, oh. C'est la réré. C'est un gaga. C'est la régalade. Les amis, on va se terminer les baniques au coin du feu et on se dit à demain pour la suite des aventures. Des bisous. Bye. Bye. Oh non. Oh non. Il a perdu sa saucisse. J'en ai perdu ma saucisse. Ah ah ah. Bon. 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 Alors comme vous pouvez le voir, on a une... On est sur... On est sur du blanc. du très très blanc voilà et donc on va descendre comme ça bon comme vous avez pu le voir dehors ou pas justement on voit rien le temps est bouché comme mon nez donc les amis on va vous laisser avec une petite chanson et on vous dit à tout bientôt pour une prochaine régalade ciao on était chargé comme des mules avec le froid qui nous brûle on avait que le bout du nez qui dépassait du duvet mais on se faisait cahier quand même cahier quand même on se faisait cahier quand même cahier quand même alors on a fait un feu c'est vrai on avait chaud mais on avait plus d'eau plus d'eau alors on est allé cuire de la neige pour la faire fond et avoir un nouveau de l'eau mais on se faisait cahier quand même cahier quand même on se faisait cahier quand même cahier quand même on s'est écuire des banniques autour de tout le monde c'était magique mais on se les faisait cahier quand même cahier quand même je sens plus mes pieds j'ai perdu mon monde mais cahier quand même cahier quand même c'est vrai je ? ouais parfait déjoué bon déjoué Faises-mêmes ? Oui, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu. Faises-mêmes ?